Salut tout le monde, c'est Pagan Man et Pumba ! Avant que la vidéo commence, petit message audio, je vais juste remettre le micro là, la saison numéro 1 des chroniques de Pumba, Pagan Man, Pumbet et toute la clique se termine pour 2011, j'espère continuer sur cette lancée là, j'espère que vous appréciez vraiment les petites intros avant chacune de mes vidéos, que ce soit des vidéos débat, review et tout ça. Et donc je vous laisse avec cette vidéo, cette top que je vous ai concrétée, disons que c'est un petit cadeau de Noël pour vous mes chers abonnés. Donc on se retrouve tout de suite après en vidéo cette top. Allez, ciao ! Salut tout le monde, c'est Pagan Man. Aujourd'hui, vidéo bizarre, enfin vidéo spéciale. Je me suis dit, je vais vous présenter un peu ma chambre, parce que je pense que je l'avais fait lors de mes 100 abonnés. Et là, je me dis qu'il y a pas mal de gens, on rejoint les rangs. Donc vous faire une vidéo un peu spéciale setup, ça serait intéressant en compagnie de Pumba, comme d'habitude. Donc je vous fais un peu le tour du proprio. Mon lit, c'est super, avec le superbe t-shirt BF3 que j'avais, qu'on m'avait donné lors de la soirée VIP. Donc, mon sac de tennis de table, le petit sac où je range mon portable, ma raquette de tennis de table, pour les connaisseurs, ma stétek, un superbois que j'aime beaucoup. Les lunettes collector Battlefield 3, c'est une amie qui m'a donné ça. Elle a écrit en fait Battlefield 3, parce qu'elle avait vu ma vidéo sur... sur les lunettes que j'avais fait sous Modern Warfare 3. Et à l'Uni, à l'université, elle a volé ses lunettes et elle a écrit BF3 dessus. Les lunettes Modern Warfare 3, ma TV HD, que j'utilise même plus, je ne sais même plus pourquoi elle est là. Mon meuble Ikea que j'ai monté et mes Blu-ray. J'ai pas mal de films, on va voir un peu ce que j'ai. J'en ai pas mal que j'ai vu, que je n'ai même pas regardé. Cloverfield, ça je n'ai même pas encore regardé. Lettre de Diojima, Terminator, Couvre-feu, Starship Troopers, Ocean Eleven, Mister Nobody, que je conseille énormément. Parce que c'est un film excellent. Déjà vu, Limitless. The Good Shepherd, c'est un très bon film. Training Day, Halo Legend, ça c'est pour Stick Noob. Clash of Titan, Inception, Voyage au centre de la Terre en 3D, Blue Diamond, Mensonges d'Etat 2012, Ice Cream, ça c'est District Noob, Man on Fire, Ocean, 13, Ocean Twelve, American Gangster, celui-là j'adore. Ça, c'est vraiment un putain de film. Il faut vraiment que vous le regardez si vous ne l'avez pas déjà vu. Chaque fois quand je le regarde, je n'arrête pas d'y penser. Fight Club, ça c'est un classique. A voir et à revoir. Jeux de pouvoir, un bon petit film que j'ai vraiment bien aimé. Ce n'est pas avec des acteurs connus. Mais franchement, j'étais vraiment surpris par la qualité de ce film. Très bonne intrigue. L'étrange histoire de Benjamin Button, Full Metal Jacket, Full Metal Jacket. Parce que là, je regarde plus le film que la caméra. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ok. Ah, Valkyrie, très très bon film. Hancock, classique, édition collector de Grand Tourino. Donc là, je vais prendre les autres. On peut voir que ma PS3, elle sert beaucoup. Quand Avatar était sorti en Blu-ray, j'ai été invité à la FNAC pour une soirée spéciale. Et on m'avait donné le hardbook, l'opti-déj, bref, une édition spéciale Avatar. Donc, très bon film. C'est un classique qui a offert pas mal de choses. J'ai été exclu au niveau du... Là, j'avais quoi ? Ouais, je voulais télécharger le film aussi en numérique. Donc, pour le PC, tout ça, c'est un peu inutile pour moi. Public Enemy, les autres, mon film. Très très bon film, No Limits. C'est un téléfilm, il est sorti quand DVD Blu-ray. The Bone Collectors. Très très bon film avec Angelina Jolie. Yes Man. Et District 9. Ah non, en fait, c'est presque District 9 qui était là-bas. C'était quoi ? Hum, c'était pas District 9, c'était un autre. Oups. C'était The Green Zone. Je sais même si je l'ai encore repoussé, je l'ai déjà vu. Attendez, là. J'ai fait tomber tous mes Blu-ray, là. Blu-ray que je l'ai fait tomber. On va les remettre en place. Hop. Hop, 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 hop. Et ouais, c'est du direct. Je suis désolé, je fais un peu à l'arrache. J'ai un peu rangé machin pour vous faire cette petite vidéo spéciale. Donc, en bas, ce que j'ai... Bon, je vous ai un peu montré les films que j'avais. Hop. Le Doctag BF3. Une carte mère, c'est magnifique. Une carte mère, il faudra que je monte ce PC. Oui, parce que je récupère pas mal de pièces, config et tout ça. Et je m'en fais des nouveaux PC pour les vendre. Une statue de Danotte. Le frisbee que j'avais fait quand j'étais super petit. Donc, c'est super intéressant. On va remettre le truc là. Et un truc intéressant à voir dans ma chambre, c'est le côté qui est derrière. Donc là, c'est un peu mon bordel. Comme je l'avais dit, je récupère des pièces, machin. Le PC que je trouve en bas, des cartes graphiques et tout ça. Et je me fais des configs. Donc, j'ai... Genre ça. Un processeur que j'ai trouvé à la cave. Il y a que vous voulez le jeter. Je l'ai récupéré. En plus, c'est un MD Athlon X2. Très bon preuze. Ah oui. Les manettes que mon partenaire m'envoie où je fais les tests. Rapid Fire. Bon, c'est des manettes un peu cheat. Mais bon, c'est pas grave. C'est quand même des manettes. Parce qu'on n'est pas obligé de les activer. Le FPS Freak. Pour augmenter l'amplitude des manettes. Ma souris G1. Ah oui. Quelle souris magnifique celle-là. Je l'ai utilisée tellement longtemps, cette souris. Les peliches que mes copines. Donc là, c'est une... C'est joli, non ? Moi, j'aime bien ce côté-là. C'est l'endroit où je dépose tous mes périphériques. Donc. Eagle Ice. Pour Xbox 360. Donc, tout ça, ça a été envoyé par mon partenaire SteelGamer. Que je remercie fortement. Sauf ça, que j'avais acheté avant. De connaître mon partenaire. Eagle Ice pour PS3. Ça, c'est l'adaptateur pour brancher, par exemple, le Xim 3 sur PlayStation 3. Pour ceux qui ne connaissent pas le Avenger. Le Avenger, c'est quoi ? C'est un truc assez spécial. On va voir. Moi, je l'appelle l'araignée, en fait. C'est un truc à plugger, en fait, sur la manette Xbox 360. Et en fait, ça permet d'avoir la même maniabilité qu'un clavier. Parce qu'on a accès, en fait, à tous les boutons de la manette. Parce qu'à savoir que sur un clavier, nous avons accès à tous les boutons. Donc, je vais ranger le Avenger. Il était déjà comment ? De l'autre sens. Ah, mon gars ! De l'autre sens. Je suis en train de tout casser. Désolé du pourduire. Pumba, arrête. Vous entendez Pumba, je pense. Tout à fait normal. Je range tout ça. Hop. Alors, on va voir la suite. Le XFPS Live. Bon périphérique. C'était un de mes premiers. J'ai longtemps joué avec. Vous pouvez aller voir mes reviews que j'ai fait dessus. Donc, XFPS Live. Le FragFX Piranha. Pour PlayStation 3. Ça, c'est pour Xbox 360. Ça, c'est pour PlayStation 3. Bon périphérique. Filaire. Donc, bonne réactivité dans la plupart des jeux. Par contre, dans BF3, sur PlayStation 3, j'avais un peu de mal. Alors, ça, vous n'avez certainement jamais vu. XFPS 5.0. Je me suis dit, je ne sais pas si je vais faire des vidéos sur ça. Parce que, franchement, c'est les mêmes gars qui ont fait le XFPS Live 360. Mais franchement, celui-là, c'est vraiment de la grosse merde. Je n'ai jamais vu un truc aussi mal conçu. Pourtant, c'est mon partenaire aussi qui m'a envoyé ça. Mais ça va être retiré de la vente tellement il est mauvais. Alors, ça, c'est quoi ? C'est le Aymon PS Elite. Donc, j'ai fait la vidéo récemment. Vous connaissez déjà. Le Aymon XB Elite. Vous devez vous demander pourquoi je les remets dans la boîte. Parce que j'aime bien avoir les choses rangées. Comme vous pouvez le remarquer. Donc, ça, c'est la première version du Aymon. Donc, c'est le Aymon 1.0. Ouh, là, il y a tout qui tombe. Oh, mon Dieu. Hop. Aymon PS 1.0. Et un autre périphérique de chez XCM. Ceux qui ont fait le XFPS Live. Le XFPS Commando. Qui est franchement... Moi, j'attendais beaucoup de ce périphérique. Je vais un peu vous montrer la tête qu'il a. L'initiative était super bonne d'offrir un périphérique avec un petit clavier et une souris. C'est sans fil. Mais, in-game, c'est vraiment horrible. Jamais vu autant de décrochages dans un périphérique. Donc, je vous le déconseille fortement. Je ne sais même pas si je ferai une vidéo review sur ça. Mais je pense que si vous voyez cette vidéo, Begon Man n'est pas très content de ce... N'est pas très satisfait de ce périphérique. Et donc, il ne vous le conseille pas du tout. Quitte à prendre un Aymon qui est nettement mieux. Ou un Eagle Ice. Eagle Ice PS3. Eagle Ice Xbox 360. C'est tous les deux de très bons périphériques. Très polyvalents. Qui nous permettent de brancher clavier et souris sur console. Donc, qu'est-ce qu'on a au fond ? On a le X-Ten Play. C'est un accessoire qui se met sur la manette. Afin d'éviter la fatigue des mains, la transpiration, tout ça. C'est assez intéressant à faire, à utiliser. Par exemple, pour les jeux de voitures. Ça, c'est pas mal. Ou pour les jeux qui demandent... La texture est assez... Ça, c'est la même chose pour Xbox. La texture est assez sympa à avoir en main. Le X-Corche, le tout premier périphérique de chez Toact. Avant, c'était Banco. Je l'avais fait gagner à un abonné. En plus, qui habitait à Genève. Mais il a revendu sa Xbox. Et il me l'a gentiment rendu. Donc, je pense que je le remettrai peut-être en jeu, certainement, dans un autre concours. Avec les derniers drivers, je l'ai retesté depuis. Et ça fonctionne vraiment bien. Donc, vous pouvez voir. J'en ai beaucoup des comme ça. Des périphériques comme ça. Les lunettes que je vous avais montré avant. Et là, ma dernière acquisition, c'est ça. Là, je ferai certainement une superbe vidéo test sur le Sharkoon X-Tatic SR. Donc, je suis en train de préparer, de penser un peu comment je vais faire la vidéo. Donc, je l'ai ouvert, mais je remets les choses dans leur boîte. Bien rangé et tout ça. Je suis un peu maniaque sur les bords. Donc, ça, c'était le côté périphérique. Après les avoir testés, je les remets là. On peut voir que c'est bien rangé. Pedalman est ordonné partout. Je remets le périphérique là. Donc, maintenant, on va faire un autre tour de l'autre côté. Voir un peu ma machine. Mon PC, qui est un AMD Phenon 2. Donc, j'ai toujours aimé AMD, mais il faut dire que je suis un peu déçu des performances de celui-là. Ma petite tour. Moi, j'aime bien changer de tour. Je change tout le temps. Chaque fois que je me fais une nouvelle config, je me prends une nouvelle tour. Donc, là, c'est une A-Case. Donc, le design est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien, perso. Donc, on va se dire. On va le faire. On va voir comment c'est dedans. Allez, hop. Donc, dedans, il y a beaucoup de lumière parce qu'il y a les nions. Donc, j'ai combien de disques durs ? J'en ai 3 ou 4. J'ai 5 Tera en tout. Donc, là, j'ai mon alimentation de ouf. Donc, c'est pareil. Les alimentations, je teste un peu tout pour voir un peu les performances. Donc, le pros, le ventilo du pros, il est petit. C'est celui d'origine. J'avais acheté un super ventilo, un énorme ventilo parce que j'aime bien quand je me fais une nouvelle config, prendre tout différent. Donc, les cartes graphiques, je suis en Crossfire. J'ai 2,5770, donc 2,5770. En Crossfire, j'ai 4Go de RAM. Donc, pour vous raconter la petite histoire sur le ventilo, j'avais acheté un ventilo super grand, qu'il était compatible avec la boîte. Mais, le ventilo touchait, en fait, les barrettes de RAM qui sont sur le côté et donc, je ne pouvais pas le mettre. Donc, ça se trouve, le ventilo, ça va faire un an que je l'ai et il est toujours dans sa boîte. Et ça m'embête un petit peu parce que je ne peux pas le plugger sur mon truc. Et ça, je ne suis pas trop content parce que j'ai gaspillé un peu, pas mal d'argent pour ce ventilo qui était vraiment très, très bien. Donc, je vais remettre, là, je viens de super, de mettre de la poussière partout. Peut-être ma prochaine config. Pardon. Peut-être ma prochaine config, je ferai du watercooling. Je n'ai jamais fait du watercooling pour mes configs perso, même si j'en ai déjà fait pour des amis et des clients. Donc, ça, c'était le premier PC. Le deuxième PC qui tourne. Donc, celui-là est sur Windows 7 Ultimate. Ma deuxième machine qui est un i3, je ne peux pas ouvrir parce qu'il faut que je démonte, qui est un i3, i3, core i3. Très, très bon processeur. C'est le même que H1MP russe, mais cette machine-là tourne sur Linux, sur Ubuntu. C'est, en gros, c'est ma machine de développement quand je fais de la programmation. Ensuite, j'ai un autre PC, mon autre PC que j'avais lors de mes études. Donc, c'est un super ThinkPad. Donc, je ne pense pas que vous connaissez. Lenovo, marque chinoise, le T500. Très, très bon PC portable, très, très performant, avec une haute résolution. Donc, c'est IBM. Donc, Windows 7, dernière version de Windows 7. Bref, ça, c'est super. Donc, on va passer à la partie gaming. Donc, beaucoup de gens m'ont dit, ah oui, j'ai oublié de dire, dans le PC, dans celui-là, j'ai une carte d'acquisition PCI Express qui se branche, en fait, dans le PC. Et c'est avec ça que je filme, en fait. C'est avec ça que je capture les images in-game, dans ma, pour faire les vidéos. Donc, à savoir que je ne joue que sur mon écran PC. OK. Et j'ai tout branché via ce petit switch. Donc, c'est un commutateur qui permet de switcher de signal. Donc, j'ai tous les trucs HDMI branchés là-dessus. Donc, le blanc va à mon écran PC. Le celui d'Xbox, le HDMI d'Xbox. Il va sur la carte d'acquisition. Et sur la carte d'acquisition, j'en ai un qui va ici, sur le switch. Donc, qui va sur le switch. Après, je vais toujours être sur le même signal. Ça, c'est lequel, ça ? Je ne sais même plus si c'est lequel. Là, on vient de me déranger. Bref. On m'a dérangé. C'était mon frère qui venait d'arriver. Donc, ça, je crois qu'il va aussi sur le PC. Ma PlayStation 3. Mon écran PC, qui est un écran Asus. Marque que j'apprécie énormément. Moi, je tessais que j'ai gagné aussi lors d'un concours Microsoft. Je gagne beaucoup de choses. Quelqu'un m'a tweeté ? Non. Oui, il m'a tweeté. Donc, Steam. Les jeux Steam. C'est super. J'en ai beaucoup. Et là, il y a des gens sur le test. Ils sont partis. Ma Xbox 360 Elite. C'est une version Elite. Donc, mon casque avec quoi je joue, vous pouvez remarquer que quand je joue sur Xbox, en fait, je le branche au clavier. Parce que mon clavier, c'est un G11. J'ai une sortie. J'ai des entrées audio qui, lui, est branchées à mon PC. Et après, je peux écouter tout ce qui se passe de PC. Donc, quand je joue sur Xbox, en fait, je vais. Parce qu'on voit. J'allume, en fait, mon logiciel de PVR, pour ceux qui connaissent. Le Aver Media Center. Et, après, j'ai l'image de l'Xbox. Hop, je vais allumer l'Xbox. Je vais allumer l'Xbox. Bon, après, il y a des gens sur le test. On va leur dire bonjour. Attendez. On va leur dire bonjour. Hop. Et allô, les gars ! Vous êtes filmés ! Dites bonjour à la caméra. Coucou. Coucou. Voilà, ça, c'était Hachinavirus. Vous pensez que... Je pense que vous le connaissez déjà. Donc, je vais couper le micro. Hé ! Hachinavirus ? Oui. D'accord. Ok, donc là... Tu es complètement fou, Pégan. Attendez, on va lui répondre. Il dit que je suis totalement fou. Je ne suis pas fou. Je suis Pégan. Tu es Pégan. Voilà, exactement. Donc, je vais continuer ma petite vidéo. Donc, à toutes. Donc, là, j'ai mon logiciel de capture qui est allumé. Tétoie. Et je baisse tout. Et après, en fait... Donc, là, j'ai mon PC. Et ce que je fais, je clique là. Là, c'est dans le deuxième signal. C'est dans la PS3. Et là, je suis sur Xbox. Et hop là ! Et donc, là, je peux jouer. Je peux lancer le F3. C'est magnifique. Et j'ai le son dans mon casque PC. Donc, mon casque. Le Sound Blaster. C'est le Alpha Tactics 3D. Donc, très très bon casque. Casque vraiment old school. Donc, il ne fait pas mal aux oreilles et tout ça. Hop ! On va remettre ça là. Donc, j'ai muté le micro pour ne pas qu'on entende les fous là-bas. Donc, je vais repasser BF3. Je pense que je vais me faire inviter. Je reviens sur PC. Donc, le G11. Je pense que je vous ai déjà dit. Le XIM3. Vous connaissez déjà mon périphérique fétiche. Avec le Speedpad de chez Belkin. Ma souris Abysus Mirror. Ma manette filaire. La manette que j'avais reçue en 2005. Donc, Xbox Elite. Mes jeux. Donc, vous pouvez voir. J'ai... Enfin, les jeux qui manquent chez moi. J'ai beaucoup, 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 beaucoup. Oui, j'ai des jeux stratégie. Un truc qui est bien, c'est que... C'est... Comment on conquiert ? Tu vois. Vous voyez. Je les ai sur Xbox. Et je les ai sur PC. C'est normal. Parce qu'un jeu stratégie, pour moi, c'est avant tout sur PC. Mais je voulais voir la maniabilité des jeux de stratégie Mass Effect. Ah oui. Vivement le 3. Qui conclut gracieusement la saga. Castlevania. Il y a un truc aussi ignoble. C'est d'avoir une pile de la honte. C'est... En fait, on a des jeux. On les met. Et ils ne sont jamais rentrés là-dedans. Donc... BF3. BF3 que j'avais gagné lors de mon compte de... Oula. Ma main est allée tomber. Sous le calibre. Donc ça, c'est la version BF3 Relays. Que j'avais reçu lors de mon truc Microsoft. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autres ? Donc, ma raquette. Mon lit avec mon truc. Il est là. Mes tiroirs. C'est magnifique, des tiroirs. Je pense que vous avez déjà vu des tiroirs dans toute votre vie. Et là... Qu'est-ce que je vais faire ? Là, en fait, c'est là où je range mes boîtes de jeux. Hop. Les jeux PS3. Je n'en ai pas beaucoup. J'ai que les exclu. Donc, ça, c'est la version BF3 que j'avais reçue lors de ma session. Le pistolet de Dead Space 2 de l'édition Collector. C'est magnifique. Je peux faire du light painting avec. C'est très, très beau. La boîte de mon HTC. C'est beau. FIFA 11. Je n'ai jamais joué. Je l'ai trouvé en bas, en fait. À la cave. Comme en Suisse, les gens, ils jettent les choses. C'est incroyable. Donc, voilà. Ma petite vidéo, c'est top. C'est une petite vidéo, disons, Noël. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis joyeux Noël. Bonne fête. Et à la prochaine. Et moi, maintenant, je vais voir si je vais upload ça tout de suite. Et on verra. Est-ce que je vous fais une intro pour me ? Je ne sais pas. On verra. Allez. Ciao. J'ai oublié un truc. En fait, j'ai oublié ça. Mon porte-clés pédobir. On a été donné par ma petite sœur. Que j'aime beaucoup. Donc, pas chaud. Ça, c'est pour toi. Et le Pumbastico. Ça existe, les Pumbastico. Je vais vous montrer en fait un truc. Je vais juste poser la caméra là. Parce qu'en fait, j'ai pas vu, mais j'ai coupé en fait la caméra à deux moments. Je n'avais pas remarqué. Et ça, vous verrez dans le montage, ça va couper un peu. Mais bon, ce n'est pas trop grave. On fait ça comme ça. C'est ça en fait. Ça, c'est mon abonnement de bus en fait. Et je me suis amusé à garder en fait tous les tickets quand je prenais le bus. Donc là, il y a trois abonnements mensuels. Donc, ils font 70 francs chacun. Donc, 70 francs. Je vous laisse faire la conversion. Donc, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six. Et là, j'ai des tickets. J'ai des tickets de bus pour une heure. J'ai compté dans ce tas de papiers là. Dans ce tas de papiers là. On va remettre. J'en ai oublié un. Dans ce tas de papiers là. Vous voyez, il y a Poumbet et Bob. Dans ce tas de papiers là. Papiers. Dans ce tas de papiers, il y a 507 francs suisses. Ça fait combien en euros ? 500 balles là-dedans. 500 balles. C'est beaucoup. En papier. Moi, je trouve ça inacceptable en papier. Donc, je mets le mauvais mot de passe. Hop. Donc, dans mon Windows 7 Phone. Windows Phone. J'ai un convertisseur. Voilà. Convertisseur. Ouh, on me voit. Donc. En francs suisses. On va choisir francs suisses. Hop. Voilà. Francs. Et là, je choisis euros. Donc. En papier. Papiers. Pas bien. Donc. C'est où les euros là ? E. Voilà. Euros. Ok. 507. Est-ce que vous voyez ? 396. 396 euros. Là-dedans. Dans du papier. Pour du temps de déplacement. On se rend peut-être pas compte quand on en prend un seul. Je pense. Hein ? Et quand on en prend plusieurs. Je pense qu'on s'en rend un petit peu compte. Que l'argent est un peu mal utilisé dans ce monde. Peut-être un nouveau sujet de vidéo. Je ne sais pas. Vous en pensez quoi ? Je sais. J'ai une sale tête. Ça a été pris le matin. Le matin même. Ils ont dit. Ouais. Faire l'abonnement. Prends la photo direct. Ils prennent la webcam. Et hop. Ils prennent la photo. Donc là. C'est mon porte-monnaie. Je n'ai qu'un biais vert. Je n'ai presque plus d'argent. Je deviens pauvre. Je ne gague pas d'argent avec YouTube. Pas encore. Peut-être un jour. Qui sait. Mais là. On peut être certain. Que j'en ferai pour affiiter tout le monde. Et moi. Je tiens bien mes promesses. Donc voilà. Je voulais conclure comme ça. Petite morale. Sur du papier. Sur tout ça. Il y a énormément d'argent. Et il y a plein de gens qui meurent de faim dans le monde. Et nous on est là. En train de faire des vidéos YouTube. Bref. Si j'avais beaucoup d'argent. Je ferais profiter énormément de choses. Donc voilà. C'était Pagan Man. Avec un grand cœur. Il y a toujours un grand cœur Pagan Man. Un Pumba. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Une vidéo setup. Donc avec le dog tag de BF3. Qui est par terre. Je vais le remettre à sa place. Donc si quelqu'un veut une carte mère. Qui me disent. Avec mes petits films et tout ça. Donc voilà. Bref. Je vous redis. Un joyeux Noël. Et avant un moment. J'avais bugué. Parce que je croyais que je ne filmais plus. Et je vais redire au revoir. Allez aux autres fous. Donc attendez. Hop. Je vais rallumer. On va ramener mes machins. Et comme ça. On leur dit au revoir. Donc hop. C'est vraiment là. C'est au parleur. Non. Enregistrement. C'est ici. Désactivé. Voilà. Messieurs. Dites au revoir à la caméra. Au revoir à la caméra. Au revoir à la caméra. Je m'attendais à mieux personnellement. Donc voilà. Et aussi j'avais bugué. J'avais écrit VODEO. Non avant. Là j'ai marqué VODEO. J'ai eu un Pagan Pen. Donc c'est normal. Donc voilà les gens. Je vous redis au revoir. Pour la énième fois. J'ai toujours du mal. Avec les adieux. C'était Pagan Man et Pumba. En direct. Pour ma vidéo setup. Et oui. Je vous aime. A bientôt. Sous-titrage ST' 501